C'est simétrique. Un peu de bois à côté. Bougez pas. Pas bouger. Couchez. Il va falloir le dédresser. Ouah. Ouah ça va si vite. Grâce à moi. Grâce à notre amour. Le pouvoir de l'amour de couper le bois plus vite. Le pouvoir de l'amour. Ah. Il y a une plante juste à côté. Un pas et il y a une plante. Attends j'ai un bouclier je peux m'encaisser. Je vais m'encaisser et tu vas l'appeler. Attends j'arrive alors. Ok. Je dois me soigner. Recule, recule. Vas-y. Ça fonctionne. T'as beaucoup de flèches ou ça va ? J'ai pas de flèches du tout. Ah d'accord c'est du troll. Ah on a rien. Ah si on a des bébés plantes. C'est vrai qu'il faut les planter bien. On va faire un bébé. J'ai aimé. Ah 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 mon dieu. Ouiii. C'est l'heure hein. En vrai la plante on peut la mettre là. La planter sur de l'herbe. Il faut le nourrir avec de la viande. Il faut nourrir deux fois par jour. Pendant deux jours. Et normalement on aura un bébé. Ok. Ok c'est planté. Je fais le petit enclos pour la plante. Pour notre bébé. Comment tu veux l'appeler ? Euh... Bonne question. Euh... 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 Pour l'instant je vais mettre les oies dans le... Dans l'oie... L'oie... Dans l'oie... Dans l'oie... Bref. La maison d'Ezoir. On va l'appeler... Euh donc quoi de... Quoi de beau... Ah tu cherches un nom encore ? Oui. On va l'appeler Vorace. Ah ok. Parce qu'elle est très Vorace. Bah je sais pas elle est pas encore née. Est-ce qu'on va faire des... La plante ! Le bébé ! Vite ! Attends le bébé il va comment ? Parce qu'on est censé nourrir deux fois... J'ai quelque peur d'oeuvre en l'autre. Des fois on l'avait senti bébé. Alors... Euh... Comment ça s'appelait déjà que... Que... Vorace ? Ouais. Alors... Euh... Bon la prochaine fois il faudra plus attention. Oui. Oh elle est là. Mais... Je savais que c'était pas assez frais pour toucher les... Les... Oh ! T'as vu ? Oh oui ! On fait un petit bruit. Voilà. Il faut la nourrir deux fois par jour pendant deux jours. Elle a pris la viande. Nickel. 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 Ok cool. On va voir le bébé. 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 Bon le bébé il est pas ouvert. Le bébé ? Non ! Le bébé il est ouvert. Regarde. Tu veux nourrir le bébé ? Euh... Euh... Toi il mange les oeufs ? Vas-y essaye de lui envoyer l'oeuf. D'accord le bébé en fait ne s'ouvre que si j'ai la viande dans la main. Donc les autres fois j'ai cru qu'il dormait. En fait c'est peut-être que j'avais pas la viande dans la main. T'as faim ? Non. Pas faim. Ok. Je vais voir le bébé. Bébé. T'as grandi bébé ? T'as bien grandi ? Bon elle a pas faim apparemment. Euh je sais pas il faut pas manger. J'ai oublié de remettre mon pantalon ? J'ai oublié de remettre mon pantalon ? Non si le bébé il mange pas là ça... Bah c'est qu'il est. Ahhhhh. Oh il est pauvre. Ok normalement on le nourrit encore une fois et il l'aurait agrandi. Mais bon le bébé il... Bah alors. Le bébé il existe. En même temps on peut-être qu'on s'en occupe pas très bien. Alors... Je veux pas de quoi j'ai pas mal. On va le nourrir. Bon peut-être qu'il aura faim quand on reviendra de notre exploration à 450 000 mètres. J'allais dire faut faire un briquet mais en fait non quitte à avoir du silex j'ai clairement plus envie de faire. C'est quoi ? Alors... Elle attaque son parent ! Du coup c'est pas que le bébé avait plus faim c'est qu'il était grandit et qu'on s'était pas approché pour qu'il sorte. Bah si. Bah en tout cas là il est vraiment sorti hein. Je m'étais tellement approchée que j'étais bien dessus. Mais... C'est bon ! La bébé ! Oh non bébé ! Le bébé nous attaque ! Le bébé reconnaît pas ses parents ils n'auront pas ce rebelle ! C'est rien. Tu veux le nourrir pour qu'il se calme ? Wouah il fait super mal. Et du coup on a perdu un steak. C'est nickel. Bah il y avait un... Ah il y avait un vrai intérêt à... à élever une plante. Trois mois. C'est pour nous apprendre les leçons de vie. C'était que peu importe comment devient ton enfant il faut l'aimer. Ah oui ! Allez maintenant tu vas lui faire un câlin. D'accord.